On passe maintenant un oeil sur les médias avec Karim Yahyaoui. Bonjour Karim. Bonjour Pauline. On va bien sûr parler de la situation des migrants à Calais qui continuent de faire les gros titres de la presse. Alors on a vu il y a quelques instants dans un sujet que les médias britanniques étaient très critiques vis-à-vis de la France, notamment les tabloïds, mais ils sont aussi assez critiques vis-à-vis de leur Premier ministre, David Cameron, qui a été régulièrement critiqué ces derniers jours. Le site de Courrier international reprend un article du Guardian. Alors ce n'est pas la presse conservatrice, mais en tout cas on considère que le drame de Calais va hanter longtemps David Cameron. Un drame qui évidemment a des influences sur la politique intérieure britannique et pourrait en avoir sur ce référendum qui pourrait concerner la sortie de l'Union Européenne. En tout cas en attendant, David Cameron est tombé de son piédestal, en quelque sorte piédestal, où il trônait depuis des élections législatives qu'il avait remportées de façon triomphale. Finalement, il est pris entre le marteau et l'enclume. D'un côté, des conservateurs qui l'accusent d'être incapables de créer une Grande-Bretagne forteresse et en même temps des impératifs humanitaires qui font qu'on ne peut pas laisser toute la misère du monde devant sa porte. Des gens terrorisés, torturés, qui tentent de trouver un monde meilleur. Alors évidemment, il y a aussi cette dimension du travail, puisque la Grande-Bretagne a besoin de main-d'oeuvre et ça aussi, ça joue dans la balance. On a évoqué il y a quelques instants Xavier Bertrand, qui est très actif sur ce sujet. Encore dans l'après-midi, il tweetait son soutien au CRS blessé. Ses déclarations ont été largement relayées par les médias, notamment cette tribune dans le JDD. Mais beaucoup de médias soulignent qu'il y a aussi une dimension de politique intérieure et de politique régionale, puisque Xavier Bertrand sera candidat en décembre au régional dans cette région. Et évidemment, ce n'est pas un hasard s'il fait feu de tout bois sur cette question. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois, puisqu'il y a encore quelques jours, les médias locaux évoquaient un Xavier Bertrand qui était très critiqué par les médias britanniques. Il venait de publier une lettre adressée à David Cameron. Il n'expliquait pas alors qu'il allait ouvrir les frontières et laisser passer les migrants. Mais en tout cas, il donnait des leçons. Et la presse britannique trouvait tout ça bien arrogant. Aujourd'hui, du côté de la France, certains ont critiqué, et notamment Pierre de Saint-Ignon, qui s'opposera à Xavier Bertrand dans la région. Il se dit consterné par les déclarations de l'ancien ministre. Il trouve que c'est inacceptable et populiste, même point de vue du côté de Frédéric Cuvillier et du côté de Marine Le Pen. On ironise, le compte Twitter de Marine Le Pen évoque plutôt Schengen et l'opération libyenne plutôt que le problème lié à Calais, lié à la politique britannique. On évoque maintenant les médias qui ont été trompés par un faux compte Instagram. C'est vrai que beaucoup de médias ont relayé l'histoire d'un migrant raconté sur Instagram qui raconte son parcours du Sénégal vers l'Europe. On en parlait notamment sur ce site internet, celui de la RTBF, ou encore celui du Huffington Post version britannique. Le site BuzzFeed s'arrête un instant sur cette histoire. Il y a une semaine, ce compte Twitter, Abdou Diouf 1993, s'est mis à raconter ce voyage. Il y a ces images, tout sourire, avant le départ, les préparatifs du départ. Il y a également les premières difficultés, les dangers de la route, et puis l'arrivée joyeuse en Espagne, mais aussi l'arrestation par la police espagnole. Le problème, c'est que cette histoire est fausse. C'est en réalité des images tirées d'un concours de photos en Espagne. L'idée était de montrer que les selfies pouvaient raconter des histoires bien plus sérieuses et bien moins futiles que celles qu'on raconte parfois à travers les selfies qu'on publie à foison sur les réseaux sociaux. C'est aussi évidemment une leçon pour les médias qui se sont précipités pour relier une histoire qui avait vraiment l'air d'être réelle, mais qui ne l'était pas. On va au Burundi maintenant. La situation semble plus tendue que jamais. Alors c'est vrai que les médias se font l'écho d'une situation de plus en plus inquiétante. Le site Maliweb revient sur cet assassinat d'un membre éminent du régime proche de Pierre Nkurunziza. Le site du Guardian souligne finalement que les opposants ont montré leur capacité à frapper au cœur du régime, alors que cet autre site internet, The New Times évoque l'incertitude qui plane au-dessus du pays. Cette incertitude, c'est un petit peu l'élément récurrent. À la une des médias, le site du Figaro parle d'une crainte d'un retour à la lutte armée, tandis que le site de la Croix évoque, lui, la déstabilisation du Burundi qui s'accroît. Alors il y a tout de même un certain nombre de voix qui se font entendre pour tenter de calmer le jeu du côté de la société civile. Ici sur le site Iwachu, Adolphe Nshimiri Mana explique qu'évidemment il faut condamner cet assassinat et on sent bien qu'il y a l'espoir d'une solution politique. Mais malheureusement, ce même membre de la société civile, un petit peu plus tard dans l'après-midi, publié sur sa page Facebook, une information selon laquelle on venait de tirer sur un membre de la société civile qui s'appelle Pierre Clavier Bonimpa. Cet homme avait été arrêté il y a quelques temps, en avril dernier. C'est un opposant au troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Et dans l'après-midi, Sonia Rollet, publié sur son compte Twitter, un message selon lequel il avait été grièvement blessé. Alors évidemment, tout ça laisse présager des moments sombres pour le pays. Et puis sur Twitter, justement, la réaction d'un journaliste qui couvre cette région du monde, assez pessimiste. Il explique que le Burundi n'est finalement une priorité nulle part. Alors on attend gentiment le prochain émissaire régional en comptant les assassinats. Le roi d'Arabie Saoudite a quitté la France plus tôt que prévu. Et finalement, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Alors c'est vrai que sa visite a été marquée par le signe de la polémique à cause de cette privatisation d'une plage du côté de Valoris. On a même entendu dans les médias le fait qu'il avait demandé à ce que deux femmes policiers soient écartées. Une information qui a été niée par la police. En tout cas, aujourd'hui, nous raconte Libération, les commerçants sont amers parce qu'ils espéraient que le roi allait rester plus longtemps et que tous ceux qui l'accompagnaient allaient rester aussi plus longtemps. Le site Tunisia Daily raconte la colère des commerçants qui accusent les Français d'être égoïstes parce que c'est vrai que c'est une manne. C'est ce que racontait il y a quelque temps le site de Lorient-le-Jour puisque le roi n'était pas venu tout seul. Il était venu avec quelques mille personnes qui l'accompagnaient. Alors est-ce qu'ils vont tous repartir ou est-ce qu'ils vont se dire qu'ils peuvent s'amuser puisque le roi n'est plus là ? En tout cas, du côté de la région, on espérait qu'il reste un petit peu plus longtemps. Et ceux qui sont en colère aujourd'hui, c'est les commerçants alors qu'on avait le sentiment que du côté de l'opinion, en tout cas sur les réseaux sociaux, on trouvait que cette visite et la mise en place d'un dispositif particulier étaient plutôt malvenues. Merci Karim.